Avec MTN Cash, ça a recommencé. Plus de 100 millions de francs à partager. Plusieurs gagnants chaque jour, toi aussi tu peux gagner. Atteint ton objectif journalier en consommant un peu plus. Et gagne instantanément du crédit de communication. 1 500 000 francs à se partager chaque jour. Et la fabuleuse somme de 2 millions de francs chaque dimanche. Tape étoile 160 dièse pour gagner avec MTN Cash. A toi de jouer. Revue de presse, il est 7h30 maintenant, amis téléspectateurs. Donc du coup, c'est l'heure consacrée à la revue de presse. Maintenant au Cameroun. Alors, on va commencer avec Cameroun Tribune qui consacre ça une ce matin aux agissements de certains membres de la diaspora. C'est ainsi que le journal a choisi d'intituler sa une. Agissements de certains membres de la diaspora. Le Parlement exige du respect. Donc c'est au cours de la clôture de la session ordinaire de juin hier. Les deux chefs de chambre ont vivement condamné les comportements inacceptables de certains Camerounais qui ont récemment tenté de perturber le séjour du chef de l'État en Europe. Marcel Nia Di Fendi et Kavaï Rédi Bril ont également réitéré l'accompagnement du Parlement à la promotion de la paix et du dialogue dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. À la page 4 et à la page 5, vous aurez plus de détails sur cette actualité-là. Alors, mutation est également en kiosque ce matin. Le journal consacre ça une à la crise des médecins spécialistes. Le pronostic vital engagé, les mauvaises conditions de travail et de rémunération vides, les hôpitaux publics, c'est professionnel de santé que peut Malachi Manaouda. Donc, Manaouda Malachi, ministre de la Santé. La question est posée, peut-être la réponse à la page 8 et à la page 9 de mutation qui est en kiosque ce matin. Et puis, le journal anticipe sur les manuels scolaires et nous dit que la camposte est dans la distribution. Accident de la circulation, réunion de crise du côté de Yaoundé suite aux accidents qui se multiplient ces derniers temps sur les routes causant de nombreux dégâts. La nouvelle expression est en kiosque également aujourd'hui. Incendie à la Sonara. Le journal revient sur ce drame du côté de la Sonara et nous dit qu'un rapport d'enquête est très, très attendu de ce côté-là. Le premier ministre avait donc créé une commission d'enquête le 11 juin 2019 pour faire la lumière sur l'incendie qui avait dévasté une partie de l'usine de raffinage. Nous sommes avec la nouvelle expression. Donc, les enquêteurs avaient jusqu'à demain pour rendre une copie qui devra livrer bien de révélation. À la page 10, vous aurez plus de détails là-dessus. Et puis, affaire Simi Meni, une petite fenêtre de la nouvelle expression ce matin. L'arbre qui cache la forêt, la justice laisse des milliards des actifs résiduels des anciennes entreprises et d'État liquidés. Donc, poursuivre des cibles qu'elle sait ne pouvoir jamais atteindre. À la page 10, vous aurez plus de détails sur cette actualité-là, compte tenu dans la nouvelle expression qui a en kiosque ce matin. La gestion des déplacés au gouvernement sous surveillance, le président de l'Assemblée nationale a donc promis que les députés vont suivre la mise en œuvre du plan humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À la page 3 de la nouvelle expression, vous aurez plus de détails. Et puis, crise anglophone, toujours en petite fenêtre, les espoirs à-dessus du SDF. Les députés du SDF ont rendu public le texte qu'ils espéraient voir adopté par la représentation nationale, nous dit la nouvelle expression, à la page des plaies chroniques. Une campagne de dépistage gratuit qualifiée de plaies inguérissables avec des conséquences sur les victimes et même des plaies chroniques touchent un pourcentage non négligeable de la population camerounaise. À la page 6 de la nouvelle expression, vous aurez plus de détails. Une actualité qui nous ramène au messager qui est en kiosque ce matin. Le messager consacre sa une aujourd'hui à l'université de Yaoundé 1, l'affaire Jean Baébec. À la page 5, voyage au cœur des griefs de cet enseignant chevronné. Et puis, en pied de une à la page 9, les belles promesses du barrage de Nartigal. Vous avez compris là qu'il s'agit de l'hydroélectricité. Et puis, l'ouvrage couvrira donc, in fine, 30% des besoins énergétiques au Cameroun. Et puis, en page 8, climat social, licencement abusif à BIA Cameroun. Plus d'une dizaine de cadres ont été limogés. Le ministère du Travail condamne tout cela à la page 8. Et puis, incendie du côté de la Sonara. Le journal revient sur cette actualité-là. La commission Elundo et Sumba a attendu chez le Premier ministre. Après 30 jours déjà d'investigation, elle rend en principe sa copie aujourd'hui. Info Matin est en kiosque ce matin. Le quotidien consacre sa une à l'appel au génocide des Boulous. Quand les États-Unis protègent le génocidaire Ghana, l'administration Trump s'y prompte à appeler au respect des droits de l'homme à travers le monde est à tonne face à l'appel à l'extermination d'une tribu au Cameroun. À la page 3, vous aurez davantage de précisions là-dessus. Et puis, partenariat public-privé, formation professionnelle, l'ESSEC et l'ESSEC subsalie pour former les jeunes. Un concours de recrutement de 300 élèves en première année de la filière études supérieures de commerce à ces deux écoles. Voilà, a été donc à cet effet lancé par le Minesub. C'était le 1er juillet dernier. Le jour est en kiosque ce matin. Le journal consacre sa une à la crise anglophone et nous dit que maître Agbobala parle de la médiation suisse. L'avocat fait un ensemble de propositions, carrément pour le retour de la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. à la page 3, plus de détails. Bamenda, la vie ne reprend toujours pas d'après le jour. Et pourquoi la levée du couvre-feu depuis trois jours, depuis trois semaines, autant pour moi, dans le cheveluier du nord-ouest n'a pas d'effet ? Il va peut-être falloir comprendre tout cela à la page 3 de le jour qui est en kiosque ce jour. Du sport, volleyball précisément, volleyball d'âme. Bonne entrée de Lyon à la page 11, et puis en musique, culture, sansiviani, architecte de la métropolisation du Bicotif. Vous saurez ce qu'il sait très exactement en allant lire la page 9 de le jour en kiosque aujourd'hui. Le popoli est également des nôtres. Une est consacrée à la crise anglophone. L'offre des anciens présidents africains est donc à découvrir à travers ses caricatures. Donc, le journal nous présente des visages, notamment ceux du président de la République et de Ferdinand Gongo, et qui lui dit les anciens chefs d'État veulent aider. Et le président lui répond, m'aider à faire quoi ? À devenir aussi un stock périmé comme eux ? La question est posée donc par le président. Alors, vous comprendrez mieux cette actualité-là dans les colonnes de le popoli en kiosque ce matin. Et qui nous parle aussi de la base. Brigade anti-Sardinard contre Paul Biya. Derniers instants du côté de Genève. À revivre donc dans les colonnes de le popoli qui est en kiosque ce matin. Reprise des classes. Que peut Mancho BBC ? L'interrogation est également à découvrir. L'interrogation dont les réponses peut-être sont à découvrir dans les colonnes du journal ce matin. Et le journal qui nous parle également de cette saisie-record du tramadol ici à Douala. Repère est en kiosque également ce matin. Le journal pour qui c'est l'information d'abord. Comme ça que ça a eu la préparation du budget de l'État ce matin. Le FMI met le Parlement au travail. À la page 3, vous comprendrez comment et même pourquoi cela. Mentalité maternelle et néonatale. Un seul hôpital prodigue des soins obstétricaux d'urgence dans le Nord, dans tout le Grand Nord. Je crois que c'est une actualité qui devrait fortement intéresser les personnes en charge de la création des institutions hospitalières dans ce pays pour une région comme le Nord. C'est très, très, très insignifiant. Et puis, retraité du secteur privé, vivre avec 20 000 francs CFA par mois. Et bien, si tel en est le cas, allez donc savoir comment, si c'est possible, à la page 10 du repère qui est en kiosque haut aujourd'hui. On va s'intéresser justement à l'économie, un peu d'économie avec l'économie quotidienne qui est en kiosque aujourd'hui. L'économie quotidienne nous parle à sa une de l'endettement et nous dit que l'État épuise plus de 50% de ses titres à la Béac en trois mois. Voilà, c'est l'économie qui nous le dit ce matin. Il nous poursuit en disant que l'analyse de l'exécution du budget de l'État au premier trimestre 2019 laisse aussi entrevoir une absence de prêts bancaires dans les recettes du Cameroun. Sur la même période, donc, l'on observe une baisse de dépenses courantes orientées pour le personnel, les biens et les services, transferts et pensions. À la page 2, vous comprendrez mieux cette actualité très, très intéressante. Puis, contrefaçon, promettent à l'appel à la vigilance de ces produits. Bien, initiative donc, Priorefi Challenge, application Afrique 2019. C'est donc un concours qui a été lancé. Le Ecomatin, notre journal spécialisé en matière d'économie et de finances, est de notre aujourd'hui et sa une est consacrée aux pièces de monnaie. Le journal nous dit que la Béac annonce une injection massive des 2019 des pièces de monnaie, donc face à la pénurie, vous l'avez certainement remarqué, pénurie très sévère même, de monnaies divisionnaires qui frappent la zone CEMAC. En ce moment, une annonce rassurante a été faite le 4 juillet dernier par Abbas Mahamat Tholi, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Béac. Nous sommes avec Ecomatin aujourd'hui. Donc, cette édition de GAM intervient après une enquête qui a été menée par la Béac dans les six États de la zone. Enquête ayant donc révélé une pénurie chronique des pièces de monnaie. C'est en 2006 que la Béac avait pourtant, sous la gouvernance de Jean-Félix Mamalepour, décidé d'introduire une nouvelle gamme de monnaies divisionnaires dans la zone CEMAC. Et puis les pièces de 1 franc, de 2 francs, de 5 francs, de 10 francs, de 25 francs, de 50 francs et même de 100 francs avaient été mis en circulation pour un montant de près de 1,250 milliard de francs CFA après une chute de volume de près de 3,5% constaté. Et bien voilà, le journal nous dit également que le Cameroun est fragile en termes d'investissement selon la COFAS. Vous comprendrez mieux cette actualité à la page 7 du journal qui est en kiosque ce matin. Alors, on va poursuivre en disant que la zone de libre-échange continental entre donc en vigueur en ce qui concerne le commerce régional. Donc les pays membres de l'Union africaine ont lancé symboliquement, donc dimanche 7 juillet dernier, du côté de Niamey au Niger, la phase opérationnelle de la ZLEC qui doit devenir le plus grand espace commercial au monde, profitant à ceux qui produisent et qui exportent. Je crois, c'est mon avis en passant. Alors, on va s'intéresser au tri-hebdomadaire le soir qui est en kiosque aujourd'hui. Mort suspecte du côté de la Nord, l'autopsie confirme un arrêt cardiaque. L'autopsie réalisée donc à l'hôpital central a donc confirmé que ce dernier est décédé d'un accident cardiovasculaire. De qui était-il exactement ? Il faut lire la page 3 du tri-hebdomadaire au soir qui est en kiosque ce matin. Ezekaï Bafoussam, méga-médecine d'installation des structures de base de l'UPC à venir. Et puis, accident mortel routier. N'gale-Bibé rappelle les promoteurs, autant pour moi, les compagnies de transport routier à l'ordre à la page 11 du journal. Un autre tri-hebdomadaire, l'œil du Sahel est en kiosque aujourd'hui. Réintégration. L'État débloque 70 millions de francs CFA pour les ex-boko-arames. Allez comprendre pourquoi à la page 3. Et puis, concours de la fonction publique, le calvaire des jeunes de Maroua est à découvrir également à la page 7 ce matin, justement pour constituer leur dossier. Ils ont beaucoup de peine. Ayatou, Ibal, Griot, depuis 33 ans. Le portrait de ce quinquagénaire virtuose de la parole est à découvrir à la page 8 de l'œil du Sahel, qui est en kiosque aujourd'hui. Dans cette localité-là, 300 sacs de céréales ont été emportés par Boko Haram. Comme nous le dit tristement, l'œil du Sahel à la page 2 aujourd'hui. Et puis, dans l'extrême nord, il est tronique en plein sort, précisément dans la ville de Maroua. C'est une très très bonne nouvelle. Dans la localité de Goldavi, un vieillard a été tué par des terroristes. On va maintenant s'intéresser à la une de Essingan, qui est en kiosque ce matin. Le journal qui consacre sa une à la bataille pour le marché de gazon du côté de Garoua et Auverde, dont le premier ministre dans la masse de la mafia, comme nous le dit Essingan ce matin. Il nous précise que la casse des préparatifs du Sahel 2020 et la Cannes 2021, ainsi que l'instrumentalisation de la CAF contre le Cameroun en projet au MINSEP, si John Goutt ne fait pas rafler un milliard de francs CFA sur surfaturation à l'entreprise française Grégory. Et puis l'épicentre de cette conspiration détectée au ministère des Sports et où le secrétaire général, Zaché Menga, fait office de véritables patrons du département. Petite fenêtre à Berthois, deux arrondissements se disputent, un quartier. Pourquoi ? Allez lire la page 9 du journal Essingan, qui est en kiosque ce matin. Le journal qui nous parle également d'innovation technologique en présentant Arthur Jean Zhang comme étant le premier parmi ses pères africains. C'est une bonne nouvelle pour le Cameroun. L'équation étant kiosque qu'aujourd'hui, le journal consacre sa une à la sûreté nationale. À qui profite le sabotage gratuit contre la DGSN ? Une interrogation dont vous trouverez peut-être la réponse dans les colonnes du journal qui nous dit qu'un média de la place dans un acharnement systématique contre le chef de corps de force de police accuse Martin Barganguelet des mots de toutes sortes. Sans preuve aucune, d'après le journal. C'est les signes qu'est-ce que se dit dans le journal. Nous allons systématiquement visiter les chantiers. Et bien sûr, la ministre du Mindu s'exprime là. Et puis, prévention, secrétaire, aussi, Jean-Henès Ngale-Bibé sort la chicotte. On a choisi de l'appeler ici le journal, l'équation qui est un billet hebdomadaire. Le reporter est également qu'est-ce que ce matin, le journal revient sur le retour du président de la République et la première dame au pays. Retour de l'homme Lyon à son retour à Yaoundé, le chef de l'État et son épouse ont eu droit à un accueil des plus enthousiastes dès leur descente d'avion. À la page 3, le journal nous ramène donc à revivre ce retour du président de la République après ce court séjour du côté de la Suisse. On termine donc cette revue du presse avec Ouest Eco qui consacre sa une ce matin au sacrifié, comme il les appelle. Le journal nous présentant donc quelques visages. Il nous dit qu'humilier à Genève, le régime active la haine ethnique pour souder les rangs derrière Paul Biya. Donc quelques visages nous sont présentés ici. Le journal qui présente également l'honorable Tamayi Nondamjoya, qu'on connaît tous, qui est porte-parole et même député de l'UDC, qui dit dans les colonnes du journal, je cite, aucune élection ne sera crédible avant le dialogue national. Fin de citation. Et puis championnat D2, Ouest et Guerre des clubs du Noune, l'Afrique à faute des Illusionnes fédérales du Noune, Volcan et Rizière sont en embuscade. Voilà ce qu'il fallait savoir de ce que Ouest Eco nous propose ce matin. Nous offrons quand même une petite découverte, tout ce que j'adore. Festival culturel Vête-Oyen des Peuples et Camps à découvrir aussi. Dans les colonnes de Ouest Eco, qui est en kiosque Ouest Eco. Ouest Eco, c'est le premier journal national d'information régionale. Voilà ce qui est dit aujourd'hui. Fin de la messe, comme le dit généralement René Narcisse-Moto. Rendez-vous en kiosque pour les journaux. A tout de suite.